Cette parole qui dit Cherchez une chose d'en haut Où Christ est assis à la droite de Dieu C'est l'exhortation que l'apôtre Paul Donne à l'église des Colosses Et c'est l'exhortation que le Saint-Esprit Il veut nous donner ce matin A l'église Emmanuel Dans cette exhortation, l'apôtre Paul Commence par dire quelque chose de très profond C'est lorsqu'il parle aux Colossiens En leur disant Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Être ressuscité avec Christ Implique d'abord le fait d'être mort avec lui Alléluia Parce qu'on ne peut pas ressuscité avec lui Si on n'est pas mort avec lui C'est-à-dire que l'enfant de Dieu C'est celui-là qui est d'abord mort avec Christ Ensuite il est ressuscité avec lui Il est mort Par rapport à la vie de ce monde Il est mort Il est mort par rapport à la vie du péché Il est mort par rapport aux choses de ce monde Alléluia Il ne vit plus pour cela Ces choses ne sont plus sa préoccupation C'est cela être enfant de Dieu Alléluia L'apôtre Paul insiste sur ce fait là Et dans son exhortation Il demande aux enfants de Dieu De chercher les choses d'en haut Et de s'affectionner aux choses d'en haut Alléluia C'est-à-dire cet enfant de Dieu là Qui est mort aux choses du monde Qui est mort au péché Et qui est ressuscité avec Jésus Alléluia Les choses qui doivent l'intéresser au plus haut point Ce sont les choses d'en haut Alléluia Que veut dire les choses d'en haut Si la Bible parle des choses d'en haut Ce qui biblia est quand il y a des choses d'en haut Ceci sous-entend aussi qu'il y a des choses d'en bas Avant de parler des choses d'en haut Parlons d'abord des choses d'en bas Les choses d'en bas Je vais tout simplement dire Les choses de ce monde Les choses terrestres Les choses visibles Les choses éphémères Tout ce qui intéresse au monde Les mondes au plus haut point Alléluia Tout ce qui intéresse Les choses qui vivent à ce monde Alléluia Ça peut être l'habillement Alléluia C'est la chose qui te préoccupe le plus Ça peut être l'argent C'est la chose qui t'intéresse au plus haut point Ça peut être l'élévation C'est la chose qui t'intéresse au plus haut point Ça peut être le voyage C'est la chose qui t'intéresse au plus haut point Alléluia 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 Je dois commencer par vous dire que Les choses d'en bas Les choses terrestres Ne sont pas forcément de péché Et d'en bas Les choses qui deviennent de péché Lorsqu'elles prennent la place Elles deviennent si importantes Que nous ne vivons plus que pour ça Alléluia Le mariage ne veut pas s'empêcher Mais si le mariage pour toi Devient plus important que ton Dieu Là il y a un problème Alléluia 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 Les voyages Avoir même un projet de voyage Parce qu'il n'est pas forcément de péché Il n'est pas forcément de péché Ils sont de péché Ils sont de péché Ils entraînent l'homme à péché Vous en savez peut-être plus que vous ce sont les choses qui intéressent les gens de ce monde la vie de ce monde, la mondanité ces choses éphémères mais auxquelles les gens s'attachent, s'approchent et cela devient un piège pour l'âme et l'apôtre Paul, quand il parle aux Colossiens il voulait leur dire que vous ne cherchez pas ce jour n'affectionnez pas ce jour allélui vous ne pouvez pas vous affectionner aux choses d'en haut allélui les choses célestes les choses permanentes parce que ce monde va passer avec tout ce qu'elle contient nous ne serons pas allélui un jour nous ne serons plus sur cette terre nous serons quelque part et ceux qui doivent nous importer sur cette terre c'est là où nous sommes et c'est ici qu'on vit sur la terre allélui Amen ne vous tuez pas pour les choses de ce monde ne vivez pas que pour ces choses de ce monde ne vivez pas que pour ces choses de ce monde Dieu sait Dieu sait Dieu sait Dieu sait peut-être qu'il y a des soucis pour l'argent tu ne dois pas t'en soucier en tant qu'enfant de Dieu Dieu sait que tu as des soucis et au moment opportun il va répondre à ses besoins en tant qu'enfant de Dieu qui est mort et qui est ressuscité avec Dieu ta vie va se préoccuper des choses célestes c'est ce que l'Apôtre Paul dit des choses du Royaume des choses éternelles des choses qui ne passeront point Alléluia c'est ce qui doit être notre préoccupation de chaque jour ce qui est regrettable et que ce n'est plus le cas aujourd'hui Alléluia les païens vivent pour les choses d'ici-bas et les chrétiens aussi ne vivent plus et pour la même chose Alléluia j'ai suivi une fois un prédicateur de l'Evangile il dit que quand on lui a donné la charge de l'Eglise il s'est fixé comme objectif il s'est fixé comme objectif je dois aider les enfants de Dieu à bien vivre sur cette terre j'ai quand même j'ai quand même apporté des prédications qui doivent les aider à mieux vivre sur cette terre quand je l'ai écouté j'ai dit tout de suite ça ce n'est pas le rôle de l'Eglise il dit l'église alléluia les rôles de l'Eglise c'est de préparer les enfants de Dieu pour les ciels pour les équiper pour entrer au ciel c'est de leur donner des enseignements qui préparent les âmes à l'éternité Alléluia s'il faut préparer les enfants de Dieu à bien vivre sur cette terre Satan le fait mieux les loges sataniques le font mieux mais nous l'église de Dieu nous devons chercher d'une chose le royaume les choses qui conserver l'éternité alléluia alléluia moi je ne suis pas un préjugateur qui est là pour te préparer pour te préparer pour te préparer pour le ciel pour l'éternité alléluia ma plus grande joie ma prière de chaque jour et que ceux qui m'écoutent ceux qui m'écoutent mes prédications sont préparés pour le ciel pour l'éternité pour l'éternité parce que c'est pour cela que nous avons été créés la terre n'est qu'une habitation temporaire notre habitation éternelle sur le ciel c'est cela notre destination c'est pour cela que nous avons créés c'est pour cela que nous avons donné notre vie à Jésus si quelqu'un va voyager pour un pays et aller se journer là-bas il doit au minimum s'intéresser à ce pays s'intéresser aux choses de cette nation et de ce pays s'intéresser aux choses de ce pays et de ce pays quand je terminais mes humanités je devrais obtenir une bourse pour le marron et c'est ce qui a été qui a été qui a été et dès l'instant les démarches ont commencé dans ce sens vous ne pouvez pas vous imaginer combien de rechercher des informations sur ce pays on nous disait on nous disait qu'on devrait aller dans une université dans la ville de Tanger et c'est que là il faut qu'il y ait l'université dans la ville de Tanger et vous passionne beaucoup de temps à étudier la géographie de ce pays vous ne savez pas comment est-ce qu'il y a le pays est-ce qu'il y a l'université et elle est la grande et il y a toutes les organisations on s'est dans cette nation tout ce qui a été et ce qu'il y a en France et elle est et elle est n'a qu'elle qui a été en France mais à combien plus forte raison c'est qu'il y a nous qui avons comme destination sur les siècles nous devons nous intéresser au ciel plus qu'à tout le monde nous devons nous intéresser au ciel plus qu'à tout le monde nous devons nous chercher à savoir qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel quels sont les pièges que le diable nous devons nous empêcher d'aller au ciel comment nous allons vivre au ciel qu'est-ce que tu as préparé pour nous cessez à chercher les choses chercher les choses qui nous connectent avec le ciel je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de maison je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de maison mais jésus a dit que ces choses-là ce sont les pièges et les chèques vous nous nous vous 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 nous vous comment être la tête partout où nous sommes et qu'on parle moins du ciel dans une époque où on devait nous parler de plus en plus du ciel parce que le retour de Jésus est si proche alléluia vous savez une chose qui m'entourne c'est qu'au début de la foi alors que quand nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas l'idée 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 leur prédication était focalisée sur l'éternité sur le retour de Jésus alléluia quand le réveil a commencé dans ce pays on nous parlait plus du ciel que l'autre mais maintenant où nous nous rapprochons de la vie les choses changent les choses changent allez alléluia amen Satan a empoisonné l'église Satan a empoisonné l'église avec le message de la il n'y a pas l'église c'est pas mal mais il n'y a pas l'église 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 les gens veulent vivre sur la terre comme s'ils sont éternels sur la terre mais laissez-moi vous dire cette parole que nous avons lise dans l'église 13-14 nous n'avons pas des cités permanentes ici-bas mais nous cherchons celle qui est à venir sur certains nous ne sommes que des passagers même si nous allons vivre 100 ans sur la terre nous allons passer mais c'est le ciel qui est notre destin il n'y a pas l'église il n'y a pas l'église alléluia tu peux tout marquer sur cette terre mais ne marque pas ce rendez-vous alléluia alors l'apôtre bon il voulait en quelque sorte dire ceci aux chrétiens que si vous êtes mort et que vous êtes ressuscité avec jésus et que vous êtes assis avec lui là-bas au ciel vous allez remarquer vous allez remarquer dans votre vie que votre passion les choses que vous allez rechercher le plus automatiquement seront les choses dans vous et que vous allez voir pour vous à l'église vos pensées seront célestes vous allez commencer leurs pensées souvent au ciel vous allez chercher dans les écritures les passages qui vous parlent du ciel lorsque vous méditez la Bible Votre préoccupation Sera le royaume de Dieu Pas comment gagner sa vie sur la terre Tu sais que Dieu En ce qui concerne sa vie sur la terre Dieu est au contrôle Nos pensées Nous montrent Quelles sont les préoccupations De notre vie sur cette terre Si tu ne penses qu'aux choses Terrestres Tu ne sais pas que ça Quand tu te réveilles Quand tu te réveilles Tu n'as seulement gagné la vie Alléluia Quand tu fends quelque part Il est fait sécher tous les cultes Pour lui que tu puisses fendre Tu ne penses pas que ça Toi dans la vie La préoccupation C'est ton travail Tes affaires Tes projets Et les choses qui concernent le royaume Les cieux Sont rélégués au second plan Le signe du mort Que tu n'es pas mort avec lui Et tu ne penses pas avec lui Que tu n'es pas avec lui Dans le ciel Vous savez que le véritable enfant de Dieu Même s'il vit sur la terre On peut le voir au ciel Mais quelqu'un que Dieu amène au ciel Que tu n'es pas avec lui Parce que bien que tu vives sur la terre Son âme Son esprit Vient avec Dieu Et ce sont les choses du ciel Qu'il ne préoccupe moi Les choses du royaume Les choses du royaume Qu'il ne veut pas Par autre chose Et le même vivant Avec mes yeux fixés D'agressions Préoccupons-nous du ciel Le ciel Est plus proche de nous Que nous l'imaginons Le retour de Jésus Est si proche de nous Que nous pouvons l'imaginer Alors si le ciel Ce n'est pas notre préoccupation Nous allons manquer ce grand-chose Si nous vivons sur cette terre Que pour ce qui est terrestre Nous allons manquer de ciel Alléluia Mais si nous vivons Pour ce qui est céleste Pour ce qui est céleste Vous savez Une chose Que je peux te montrer Si tu vis pour les choses Dans l'autre Ce sont tes moments de prière Quand tu pries Regarde Ce n'est pas des sujets de prière C'est des sujets de prière Mais concernant que les choses Je ne suis pas C'est la montre Que ton âme Et se préoccupe Et les choses Je ne suis pas Alléluia Amen Si chez toi-même Quand tu pries Tu pries pour quoi ? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ? Il ne sait pas Alléluia Amen Est-ce que le ciel Est-il de ta préoccupation ? Est-ce que tu t'es déjà A génier Même pendant 5 minutes Pour dire à Dieu Seigneur Si dans la vie Il y a quelque chose Qui peut nous faire manquer de ciel Est-ce que tu as déjà Prié pour dire à Dieu Seigneur Montre-moi ce que je peux faire Pour te faire plaisir Alléluia Où est-ce que je vais prier Mais c'est limite que A demander que Dieu te bénisse Que Dieu ouvre les portes Les portes Qu'il faut qu'il faut qu'il faut Que Dieu ne nécessite Que les personnes Que les choses Le plus important Ce sont les choses Spirituelles Allezluia Le Spirituel Est-ce que tu as Tu as Où est-ce que tu as Où est-ce que tu as Où est-ce que tu as Ne priez pas Que pour les choses Materielles Ne priez pas Que pour les choses Materielles Les choses Spirituelles Nous rapprochent Les dieux Plus nous nous attachons A ce qui est Spirituel Ce qui est Le plus Le plus Le plus Le plus Mais plus Nous nous attachons A ce qui est Terrestre Plus nous nous éloignons De Dieu Alléluia La fin de temps Est proche La fin de temps Est proche Préoccupons-nous Les choses Vivons pour ces choses Alléluia C'est cela Il y a C'est cela Amen Moi je suis un prédicate Qui aime le ciel J'aime le ciel Vous ne pouvez pas Vous imaginer A quel point Je pense au ciel Je médite Sur le ciel Je partage Les choses Sur le ciel Comme je l'encontre Les bien-aimés Dans le Seigneur Même les hommes Des vieux J'ai collé Un homme Des vieux Il m'a dit Une fois Il dit Parce que Yves Tu sais pourquoi J'aime venir te voir C'est pour Que nous puissions Parler 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 Du ciel Parce que Le ciel C'est notre Témination Finale Nous avons Des vieux Nous n'avons pas été créés Pour vivre Éternellement Sur la terre Sauf que Le passage Mais au ciel Nous allons Vivre Éternellement Mais importe Les embûches Mais importe Les combats Si tu aimes Le ciel Dieu t'amènera Aussi Si tu pries Pour le ciel Dieu t'amènera Aussi Si tu t'intéresses Au ciel Au plus Au moins Tu es un jour Pour que tu aimes Au ciel Parce que Non Je n'ai pas été créé Pour que tu es un jour Faut aller à l'enfer 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 Les cieux S'entraînent Les ciels Les cieux S'entraînent Alléluia 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 Il ne suffit pas de dire que moi j'ai ta Bible moi je prie à l'église Emmanuel ça ne suffit pas Alléluia pour aller au ciel tu dois te donner en fond comme tu ne t'es jamais donné tu dois te donner à 100% non pas à 90% le ciel doit être notre priori au plus au moins Alléluia parce que si tu râches le ciel si tu manques le ciel soyez-en sûr tu ne marreras pas pour aller à l'église une grâce excellente beaucoup de gens visitent le ciel tu peux aussi visiter le ciel tout ce qui parle au ciel ce n'est pas parce qu'ils avaient une destination spéciale pour les ciel ils ont fait des expériences pour les ciel parce qu'ils l'ont demandé à Dieu Amen Alléluia ils ont dit Seigneur montre-moi le ciel je connais l'homme de Dieu il est quand même on est Nyan Kok Nyan Kok a dit il a dit au Seigneur Noé Seigneur ça fait longtemps que je sais t'essayer ça fait longtemps que je te fais je n'ai jamais vu le ciel montre-moi le ciel Alléluia il a commencé à prier pour ça il a brillé comme jamais vous savez qu'il n'y a pas de temps ? il y a 5 ans pendant 5 ans pendant 5 ans ou chaque jour il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps pendant 5 heures il n'y a pas de temps 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 je veux voir le ciel jusqu'au jour Dieu lui dit je veux que tu as que tu as vu ma tête le 21ème jour il y a 8 jours je pense que je vous l'ai déjà dit et si tu es un grand chef tu es un grand chef tu es un grand chef voilà pourquoi des fois quand tu pries il est là il est toi il entend mais il ne dit rien au continu au commandant je ne sais pas ce qu'il veut de tout le chef tu es un grand chef tu es un grand chef tu peux penser qu'il n'est pas là tu peux penser qu'il n'est pas là tu peux penser qu'il n'est pas là il est là Dieu aime être désiré tu es un grand chef tu es un grand chef tu es un grand chef il n'est pas là tu es un grand chef il n'y a pas de temps je ne peux pas s'en parler il est au bout le 5 ans tu es un grand chef il y a tout le monde dans mon corps sa femme va vivre dans cette région avec toi ils sont entrés ils sont allés jusqu'aux Etats-Unis sur une montagne de prières aux Etats-Unis ils ont commencé à chercher ils ont gêné pendant la nuit et le 20ème jour Dieu n'a pas dit quand il veut sortir de la messesse il fait le bagage il veut sortir avec sa femme il entend la voix du Seigneur je n'en ai pas encore fini avec toi continue la réplique il regarde sa femme et dit à sa femme le sang d'esprit m'a dit de continuer maman et les enfants et les enfants et les gars ça va m'a dit quand Dieu m'avait demandé de venir je n'étais pas clair c'est toi qui m'a suivi c'est toi qui m'a suivi c'est lui qui est fatigué et les gens qui ont dit les enfants ils sont en train il est en train il est investi sur nous il est en train de faire c'est alors que quand il a continué il a bien entendu 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 mais il a bien entendu c'est l' Bhagavad Gala le problème avec nous nous prions et rions et nous regardions la mort on l'a dit nous cherchions et retenir nous commençons à dire nous sommes pas les femmes j'ai pas cherché nous sommes les femmes nous sommes les femmes nous sommes les femmes les femmes nous sommes les femmes et tu vas réaliser que tu n'as jamais cherché Dieu tu n'as pas encore payé les prix quand tu chènes pendant un mois tu vois qu'il y a beaucoup de gens est-ce que tu connais ce que les autres ont fait Dieu aime quand on les cherche 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 tu les cherche tu chènes tu te regarde tu m'es oublie il te regarde il est là il n'est pas absent il te voit 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 il aime t'écouter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501